La campagne électorale pour ses présidentielles 2024 est complètement bouclée depuis hier vendredi à zéro heure. Les 19 candidats ont sillonné le Sénégal pour tenter de convaincre les Sénégalais à leur donner leur carte. Ils étaient au nombre de 19 à faire des promesses un peu partout. Idrissa Sec, pour sa quatrième campagne présidentielle, a promis la création d'un service de gestion sanitaire et sociale en fusionnant la Délégation générale à la protection sociale et l'Agence de la couverture maladie universelle. En plus, créer un conseil supérieur de l'éducation, présidé par le président de la République. Autre promesse faite par Idrissa Sec, élure les députés au scrutin majoritaire à deux tours et limiter le nombre de députés à 100. Amadouba, candidat de la majorité présidentielle, quant à lui a promis aux Sénégalais de prolonger la durée de validité des passeports qui passera de 5 à 10 ans et la dématérialisation des papiers pour la diaspora. Créer un million d'emplois en 5 ans. Outre assurer l'accès universel à l'eau potable. Aleouma Madoudia, autre candidat, promouvoir la souveraineté monétaire en adoptant la monnaie éco, promouvoir le tourisme culturel et religieux, généraliser l'enseignement du numérique à l'école. Sering Bou, l'un des 19 candidats, a également promis de rendre gratuites tous les frais d'accouchement et des soins prêts et post-nataux pour garantir l'accès universel aux soins de santé. Supprimer le ministère de la Justice est créé d'une haute autorité de justice. Pape Gibril Fal, quant à lui, a promis de baisser de 10% les impôts sur le travail et le capital, développer le consommé local, adosser à un label Made in Sénégal, faire de tout bas un hub logistique, industriel, financier et touristique. Mamadou Lamine Diallo, quant à lui, a promis de supprimer l'aide à la presse, une chose qui ne va pas sans doute plaire les journalistes, introduire l'éducation environnementale à l'école, réduire les pouvoirs du président de la République. Mohamed Boune Abdeladion, très connu sur l'ancien régime de Makissal, quant à lui, il a promis aux Sénégalais de réaliser un programme de 100 000 logements immédiatement avec un objectif à 5 ans de 2 millions de logements. Elaboré un plan national pour atteindre l'accès à Internet au débit, assuré un accès universel à l'éducation pour tous et pour tous les enfants du Sénégal de 6 à 16 ans, rendant la scolarité obligatoire et gratuite au sein des établissements publics d'enseignement. Elage Malik Gakou, quant à lui, il a promis aux Sénégalais d'inspirer une nouvelle constitution des assises nationales, donner accès à Internet pour toutes les écoles, créer un fonds solidaire diaspora. À Lingundiaï, construire de 100 000 logements sociaux par an, mettre en place des domaines industriels artisanaux dans les départements sur des surfaces de 50 hectares, intégration des darats dans le système éducatif. Elage Malik Gakou, quant à lui, il a promis aux Sénégalais de limiter constitutionnellement la taille du gouvernement à 30 ministres au maximum. Auditer tous les contrats d'exploitation du pétrole et du gaz pour assurer une gestion transparente et responsable des ressources. Criminaliser la corruption dans les affaires publiques. Tcherno Alassansal, quant à lui, il a promis la protection des lanceurs d'alerte, adoption d'une loi spécifique pour protéger les lanceurs d'alerte, favorisant ainsi la transparence et la lutte contre la corruption, dissolution de l'OFNAC et création d'une brigade de lutte contre la corruption, suppression de la TVA sur les services de santé. La seule femme présente parmi les 19 candidats, Anta Baba Karkom, développée des pôles touristiques dans les régions nord, ouest, sud, est et centre du pays, en dotant chaque pôle d'un fonds d'investissement de 200 milliards par an et sur 5 ans installé à Kayar, Silicon Valley du Sénégal. Réformer le programme national de bourse de sécurité familiale pour environ 2 millions de familles à raison de 25 000 francs CFA par an et par famille. Boubacar Kamara, quant à lui, ses promesses se résiment à 3, rendre l'éducation gratuite jusqu'à 25 ans, financée par un fonds revolvant de 8 000 milliards de francs CFA, fixer le prix du kilogramme d'arachide à 500 francs CFA, transférer la capitale administrative à Tiesse. L'un des doyens de l'arène politique sénégalaise, Khalifa Ababa Karsal, mettre en place une académie nationale pour métiers digital et des centres régionaux de formation spécialisés dans les métiers du digital, instituer une incompatibilité entre la fonction de président de la République et la fonction de chef de parti politique, développer la télémédecine pour étendre l'accès aux soins dans les zones reculées. Sous-titrage Société Radio-Canada